Salut à tous amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve sur Demon's Souls Je ne sais pas si sur cette chaîne je vous ai déjà parlé des jeux From Software Peut-être une ou deux fois Ça fait vraiment partie de ma licence de jeu préféré Maintenant vu qu'on a déjà fait les enfants et les petits enfants de From Software Je me suis dit pourquoi on n'a pas directement s'attaqué à Demon's Souls Maintenant que j'ai fait les différents boss de Demon's Souls Qui vont nous permettre d'arriver au dernier boss L'ultime boss du game Et on va le battre ensemble Papi Souls, on y va Voilà ce look Ce look du Turfu Ouais désolé j'ai des bombes en pelant tous les sens Je m'échauffe un petit peu la nuque Parce que là je sens que ce boss-ci Ne va pas nous laisser de marbre Wow C'est ce gros truc le boss ? La musique Cette cinématique elle prend 4000h Par contre les mouettes elles ont l'air bizarres La façon qu'elle bouge pas trop T'as l'impression qu'elle stagne au même endroit En vrai c'est un petit peu classe quand même Mais donc Demon's Souls C'est le papi des Souls C'est From Software Qui a fait en premier Demon's Souls Et là en gros c'est un remake Pour vous dire pourquoi je l'appelle papi Bien évidemment Les jeunes Nous devons apprendre à respecter les personnes âgées Je pourrais faire avancer en faisant des roulades Euh Quel que soit votre choix Je peux pas passer le brouillard monsieur Vous êtes la première âme ici Je vous souhaite la bienvenue C'est gentil Starfall 1 Le tourment et la souffrance de ce monde C'est quoi ce truc mec ? C'est quoi ce vieux truc ? C'est ça le roi à lente ? C'est quoi ce truc mec ? Imbécile Vous ne comprenez pas Personne ne veut perdurer Démons vaincus C'est ça le boss final ? Il y a un blême celui aussi Il y a un autre boss après Votre quête est finie Le mot orge en sumérien Se prononce Che Léo des démons Rentrez chez vous C'est quoi ça ? Me dis pas que c'est la fin de la quête ? C'est ça le boss final ? Une espèce de vieille larve Une vieille crotte Qui traîne par terre ? Non mais mec c'est pas possible Comme on repartout fièrement J'ai battu une crotte Et ouais Alors autant c'est super beau La scène de fin Autant C'était quoi ce combat pourri ? J'suis désolé c'est pas permis C'est pas permis de faire un boss comme ça à la fin d'un Demon's Souls C'est pas permis de faire un boss comme ça à la fin d'un Demon's Souls Le point marquant qui me perturbe avec ce Demon's Souls C'est vraiment les boss en fait Mis à part le boss final Bon on va pas en parler plus longtemps Parce que c'est vraiment de la merde Mais tous les autres boss Avait une certaine façon d'être vaincus Il y avait parfois des petites mécaniques à mettre en place pour battre le boss Mais si ces mécaniques étaient mises en place Et bien ça permettait de vaincre le boss très rapidement Tandis que dans un Dark Souls ou autre Et bien en tous les cas le boss reste compliqué à battre la plupart du temps Sauf si on est over level Et c'est ça qui me perturbe le plus avec ce Demon's Souls C'est qu'il y a un boss qu'on va battre en faisant littéralement du cache-cache dans l'arène Le boss après va invoquer un serviteur qui va être battu en 10 secondes Et par la suite il va littéralement se suicider devant vous Alors que c'est censé être un boss d'une région quoi C'est un boss important On se dit littéralement ces boss là ne peuvent pas être si puissants que ça On dénigre en fait la puissance directement en les combattant C'est ça que je trouve un petit peu dommage sur ce Demon's Souls C'est qu'on ne se représente pas vraiment la puissance des ennemis Même malgré si le gars par exemple contre qui on fait du cache-cache Oui effectivement il est puissant Mais on peut le battre très aisément Si on sait qu'il faut se cacher derrière les piliers Et bien en fait le gars ne sait juste rien faire C'est l'impression qu'il est biglu à la limite tellement il ne voit pas Je pense aussi à un boss qui ne peut même pas nous voir C'est à dire que littéralement il ne nous voit pas Là on va derrière lui, on le frappe et il meurt Je trouvais que les trajets sur Demon's Souls Étaient beaucoup plus contraignants que sur Dark Souls Généralement sur Dark Souls il y a un petit feu de camp qui est pas trop loin du boss Comme ça on peut aller taper le boss plus souvent Alors que dans Demon's Souls le trajet est beaucoup plus long généralement avant un boss Je préfère quand même la thématique des Dark Souls Parce que pour moi le boss est très important Il faut qu'il soit mis en avant, qu'il soit très fort Donc si on meurt beaucoup de fois sur lui mais qu'on peut le refaire de manière très rapide Ca va nous faire rager oui mais d'un autre côté je trouve ça mieux Qu'une map trop longue avant le boss Au final on va juste mourir sur un petit truc Ca va juste nous énerver mais ça va pas nous énerver dans le bon sens On va juste se dire je dois me retaper toute la roupe qui est simple Mais juste je suis mort parce qu'un manque d'inattention ou autre etc C'est pas la même rage et c'est pas du coup donc la même C'est pas la même énergie qui se dégage du jeu Mais donc évidemment c'est un jeu que je recommande parce que mine de rien J'ai quand même passé de très bons moments dessus C'est juste que vers la fin ça me saoule un peu plus qu'autre chose Parce que je me suis dit bah en fait tous les gros boss Bah en fait je les rétame en 2 secondes Et il y a même plus vraiment de challenge En fait à la fin j'avais juste l'impression de rouler sur le jeu Mais juste du coup que c'était long mais pas très compliqué quoi Mais là voilà c'est la fin de cette vidéo J'espère que ce boss de fin, ce caca, cet étron de fin t'aura fait plaisir Et sur ce n'hésite pas à liker, à commenter, à partager la vidéo Ca ferait extrêmement plaisir On se revoit très vite dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde Caca final Oh la 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 Je suis vraiment rien